Dans cette capsule, je vais vous expliquer l'origine des mouvements d'air. Voici une carte qui représente la quantité d'énergie radiative reçue du Soleil pendant 3 ans, de 1991 à 1993. Les zones en rouge-orange ici sont celles qui reçoivent le plus d'énergie du Soleil, et les zones en bleu, comme ici, sont celles qui en reçoivent le moins. Donc, l'énergie solaire est inégalement reçue à la surface de la Terre. Mais comment expliquer cette inégale répartition de l'énergie solaire ? Pour le comprendre, nous avons réalisé une modélisation. Ici, le globe modélise la Terre, la lampe modélise le Soleil, et le tube en carton représente un faisceau de lumière. Ce faisceau de lumière éclaire une surface à l'équateur, comme celle-ci. Déplaçons maintenant le faisceau de lumière plus au nord. Nous repassons en même temps à la craie la surface éclairée par ce même faisceau de lumière. Pour évaluer cette surface, nous avons collé une feuille de papier millimétrée sur le globe, puis nous avons noté le contour des trois surfaces éclairées. Comptons maintenant le nombre de centimètres carrés qui se trouvent dans chacune des trois surfaces. Le résultat est le suivant. A l'équateur, la surface éclairée est de 12 centimètres carrés. Plus au nord, elle est de 15 centimètres carrés. Et encore plus au nord, elle est de 36 centimètres carrés. Donc un même faisceau de lumière éclaire une plus grande surface quand on s'éloigne de l'équateur. On le voit très bien sur cette représentation. Une même quantité d'énergie contenue dans un même faisceau de lumière sera répartie sur une plus petite surface à l'équateur qu'à des latitudes plus élevées. Vous comprendrez donc que comme l'énergie reçue est plus concentrée à l'équateur, il y fait plus chaud. Alors que plus au nord, l'énergie reçue est moins concentrée, donc il y fait plus froid. C'est donc le fait que la Terre soit sphérique qui explique l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre. Cette énergie solaire va par exemple servir à chauffer l'eau des océans ou encore à chauffer l'air par l'intermédiaire du sol. Mais quelle est la conséquence du réchauffement inégal de l'air entre les zones équatoriales et les zones plus au nord ? Eh bien nous supposons qu'une différence de température provoque un mouvement d'air. Pour valider cette hypothèse, nous allons réaliser une expérience. Pour cela, il nous faut un ses cheveux, deux Erlenmeyer, du papier film, des allumettes, un stylo et du papier d'Arménie. On enflamme une feuille de papier d'Arménie pour créer dans un Erlenmeyer une fumée épaisse. Le but est de rendre visible l'air grâce à cette fumée. Ainsi, si des mouvements d'air se mettent en place, nous le verrons. Puis, on place un morceau de papier film sur un Erlenmeyer et on le perce de deux trous. On met ensuite le deuxième Erlenmeyer sur le premier. Comme on veut savoir si c'est la différence de température qui provoque un mouvement d'air, il nous faut réaliser deux expériences. Une expérience témoin à gauche et une expérience test à droite. Entre ces deux expériences, il ne doit y avoir qu'un seul facteur variant, la différence de température. Cette différence de température sera créée par un ses cheveux. Sans ses cheveux, donc sans différence de température, on n'observe aucun mouvement d'air. Par contre, quand on approche le ses cheveux comme ici, donc quand on crée une différence de température entre les deux Erlenmeyer, on observe de la fumée qui monte ici vers l'Erlenmeyer du haut. Cette fumée se déplace donc vers le haut et vous allez voir qu'ensuite, cette même fumée va redescendre vers l'Erlenmeyer du bas. Donc, on a bien un mouvement d'air qui se crée entre les deux récipients. Ceci nous permet de valider notre hypothèse et de conclure une différence de température provoque bien un mouvement d'air. Comment expliquer ce phénomène ? Eh bien, quand on chauffe l'air, l'agitation entre les molécules d'air augmente. Ainsi, la distance entre ces molécules augmente également. Donc, pour un même volume d'air, l'air chaud contient moins de molécules que l'air froid. Ainsi, l'air chaud est moins dense que l'air froid. Donc, quand l'air se réchauffe grâce au ses cheveux, il devient moins dense, donc il monte. Puis, arrivé en haut de l'Erlenmeyer, il se refroidit, devient plus dense et redescend. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sur Terre. On sait qu'à l'équateur, il fait plus chaud. L'air est donc moins dense. Il monte. Puis, plus au nord, l'air se refroidit, sa densité augmente et il redescend. Entre ces deux zones, l'air se déplace du nord vers l'équateur, ce qui crée les vents de surface. Et en altitude, le déplacement est inverse. Ainsi, on a créé ce qu'on appelle une cellule de convection. Cette cellule de convection qu'on vient de décrire, on la retrouve sur Terre et on l'appelle la cellule de Adelaide. Et vous voyez sur ce schéma qu'il existe beaucoup d'autres cellules de convection tout autour du globe. Dans cette capsule, nous avons mis en évidence que l'inégale répartition de l'énergie solaire est à l'origine des mouvements atmosphériques. Lors de la prochaine séance, vous verrez si cette inégale répartition de l'énergie solaire est également à l'origine des mouvements d'eau dans les océans. Lors de la prochaine séance, vous APPLAUSE ... ... Sous-titrage FR ?